Merci beaucoup. Merci Ali, merci à tous. Merci et félicitations à tous les organisateurs de cette première journée sur le stoïcisme. Ça se voit, c'est un succès. Vous préférez que j'utilise également le micro pour ceux qui sont à l'arrière ou ça vous va ? Vous préférez pour l'enregistrement, tout va bien ? Très bien. Merci. Je vais donc essayer de discuter avec vous la question de où penser le stoïcisme aujourd'hui. Et pour introduire cette communication, plus particulièrement dans « Dévoiler le fil conducteur », je voudrais, avec d'autres qui ont songé à cette hypothèse suivante, que nous nous interrogions ainsi. Que serait Marc Aurel si nous n'avions pas les pensées ? Nous le savons. Marc Aurel était empereur et dès sa prise de pouvoir, il se retrouve face à la recrudescence des guerres sur tous les fronts. Pour l'empereur, régner consiste à surtout à tenter de colmeter les brèches qui s'ouvre dans les frontières d'un empire immense et attaqué de toutes parts. Il combat, il tue. Son règne se signale notamment par des violences à l'égard, comme vous le savez, des chrétiens qui subissent d'importantes persécutions. Dans le même temps, Marc Aurel, c'est aussi accomplissement d'un certain nombre d'actions sur le plan de l'éducation. C'est l'ouverture des premières chaires de philosophie. Et Pierre Grimal le souligne parfaitement, ainsi que de nombreux historiens antiques qui sont tous unanimes pour louer le personnage, qui, sans nier bien sûr les très nombreuses difficultés de son règne, admettent la grande rigueur morale du personnage. D'une certaine manière, nous avons un Marc Aurel qui est la spiritualité, la complexité et la responsabilité en acte. Il n'empêche, aurions-nous ces mêmes propos élogieux si nous n'avions pas connaissance de cette pensée ? Autrement dit, n'établissons-nous pas une sorte de rétroaction de son activité d'empereur à la lecture de son texte ? N'enveloppons-nous pas... C'est plus facile à écrire qu'à dire. Voîtes-nous ces pensées, les pensées de Marc Aurel, plus exactement Marc Aurel lui-même, d'un voile, enveloppé donc Marc Aurel, d'un voile de louange, d'un voile de sagesse, qui sont tissés à travers les mots de ses pensées. Ceci n'est pas anodin, car ça nous invite à nous interroger sur comment nous pensons le stoïcisme aujourd'hui, avec ou sans cohérence de la façon avec laquelle il a été bâti dans l'Antiquité tardive avec Marc Aurel. Pour le dire d'une autre manière, dans quelle mesure doit-on s'assurer de la pensée du stoïcisme antique avec l'activité des stoïciens pour savoir où le penser aujourd'hui ? C'est pourquoi, comme je vais vous proposer ici, on va s'interroger sur ce que peut-être penser le stoïcisme avant de questionner une forme de dissociation, ou plutôt une cohérence, entre pensée et action dans le stoïcisme. Enfin, évidemment, souligner la pensée stoïcienne en action dans l'espace contemporain, en tout cas une proposition que je pourrais vous faire ici. Évidemment, pour commencer cette partie, je ne reviendrai pas sur ce qu'est à proprement parler le stoïcisme, vous le savez, cela est connu, c'est répété. Mais ce qui nous intéresse plus précisément, c'est qu'est-ce que pensait le stoïcisme ? La façon de le penser semble relever de plusieurs axes. Penser le stoïcisme, c'est probablement d'abord le comprendre. Et ce point est important, et tout un chacun a une idée, et peut-être même que certains sont venus par le stoïcisme, d'une certaine manière, par la connaissance de l'expression populaire, de l'expression classique, je dirais, de l'homme du commun, être stoïque, qui, comme je le rappelle dans un dictionnaire tout à fait classique, se dit d'un comportement qui dénote une fermeté inébranlable, une grande impassibilité devant la douleur, le malheur. Et probablement qu'il est venu au stoïcisme, un grand nombre d'individus, à travers cette expression qui, certes, est réductrice, mais toutefois pas erronée. Mais, d'une certaine manière, c'est déjà penser à être stoïcien. De manière un peu rapide, probablement, un peu partielle. C'est néanmoins une manière d'être qui est en fait un résumé, encore une fois, même populaire, même incomplet, de la pensée stoïcienne sur les questions, ou en tout cas sur la façon avec laquelle on pourrait aborder une forme de sagesse. On y revient dans un instant. Mais, on peut dire que c'est un premier axe pour commencer à penser ce stoïcisme aujourd'hui, ou comment penser à être stoïcien, si on le souhaite. Il y a toutefois un autre axe, évidemment. C'est un stoïcisme, parfois, un peu plus technique, peut-être un peu plus complexe, d'une certaine manière, même s'il y a de la complexité, évidemment, dans la sagesse stoïcienne, qui est un amant moins évident, et une forme d'opérationnalité moins évidente. Car, outre les enjeux de sagesse ou de mode de vie, encore une fois, je le dis rapidement, j'y reviendrai dans un instant, le stoïcisme, c'est avant tout, peut-être même, une ontologie qui comprend les divisions de l'être et les incorporels. C'est évidemment la logique, avec la rhétorique, la dialectique, les propositions, la théorie de la connaissance, où ici vont être, justement, questionnés les enjeux de vérité et certitude. N'oublions pas que le stoïcisme, c'est la physique, avec, évidemment, ces trois axes, le monde, les éléments, la recherche des causes, et puis, c'est l'éthique. C'est l'éthique avec, là encore, trois dimensions importantes, les désirs et les aversions, ne pas manquer ce que l'on désire, ne pas tomber sur l'objet de l'aversion, les impulsions et les répulsions, c'est-à-dire ce qui concerne la fonction propre, agir avec ordre, raisonnablement et sans négligence. Cet aspect du stoïcisme est, du moins du point de vue de l'homme du commun, de ce que l'on entend d'une manière plus générale, souvent relégué ou souvent négligé. Et effectivement, lorsque l'on entend la question de être stoïque, on a moins ces éléments-là qui sont, qui sont ou qui viennent à l'esprit. Or, on peut se poser la question, peut-on penser le stoïcisme, ou la compréhension telle que je l'ai dit tout à l'heure, sans en connaître la totalité, ou à minima avoir une vision d'ensemble de ce qu'est la logique du stoïcisme, de ce qu'est l'éthique, son autologie et sa physique. Ce pourrait être compliqué, puisque c'est un axe fondamental du stoïcisme, et ne serait-ce pas comme essayer de comprendre le christianisme sans la résurrection, ou essayer de comprendre la philosophie platonicienne sans la théorie des formes, par exemple. Est-ce qu'on n'en s'empute pas d'une compréhension du stoïcisme lorsque l'on n'intègre pas ces données-là ? On pourrait dire qu'il y a d'une certaine manière le choix concernant le stoïcisme. Il y a une forme d'apparente facilité qui est sélectionnée par le caractère opératif de la philosophie, de la sagesse stoïcienne, et qui peut d'une certaine manière sembler annihiler tout le reste qui n'est pas aujourd'hui dans la sphère commune. Il y a, et on peut s'interroger pour penser le stoïcisme aujourd'hui, s'il n'y a pas une forme d'affaire d'arrangement, de sélection, comme faire son marché dans le stoïcisme avec toutes les limites que cela peut se poser. Et on peut le regarder de manière très claire. Il y a une forme de vulgarisation du stoïcisme dans les domaines du développement personnel, par exemple, qui va du coaching aux psychologies comportementales, en passant parfois par du stoïcisme en entreprise. On est en droit de se poser la question « Est-ce penser le stoïcisme ? Est-ce encore du stoïcisme ? » D'un autre côté, ça pourrait être un peu ennuyeux de se poser ces questions-là, ou que ce soit réduit à ça. Car signifier que le seul endroit de penser correctement le stoïcisme serait alors un domaine souvent académique et universitaire, ce qui serait de facto une autre réduction du stoïcisme. Et vous comprenez bien le paradoxe. Peut-être aurions-nous préférablement à nous interroger sur les axes ou les types de stoïcisme qu'il serait pertinent de penser à l'égard, évidemment, de son utilité pour l'espace contemporain. Dans quelle mesure le stoïcisme pourrait avoir justement son activité ou son intérêt dans l'espace contemporain, qui, à l'instar de Marc Horel à tout début de mon introduction, dans l'Antiquité, fait un usage de la sagesse stoïcienne pour faire face à ces difficultés. Pour y réfléchir plus en détail, je propose de revenir sur le deuxième aspect du stoïcisme, à travers plutôt sa sagesse stoïcienne, en m'appuyant ici sur les entretiens d'Épictète. Lorsqu'il évoque, Épictète, le travail de l'âme en précisant une tripartition des fonctions de l'âme, ce que l'on appelle communément, évidemment, les trois topoïs destinés à ce travail. La première fonction est la discipline du désir, c'est renoncer à désirer ce qui ne dépend pas de nous. La deuxième fonction du topoï, la deuxième fonction est celle qui se rapporte à la tendance et à l'action, à ne pas se laisser entraîner par des désirs désordonnés, la maîtrise de soi, des passions, qui nuisent au comportement de l'individu. La troisième correspond au bon usage des représentations. Il s'agit de la discipline de l'assentiment qui nous invite à la rectitude des pensées, de la parole et de notre jugement. Cette structure, les trois topoïs, se retrouvent de manière méthodologiquement identique dans les pensées de Marc Aurel, comme l'a bien évidemment souligné Pierre Hadot, et ils sont prescrits comme le poignard, l'enrichidion ou encore la boîte à outils. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mémorisables, facilement accessibles, ils doivent être en permanence présents à l'esprit, toujours disponibles. Il est fondamental dès lors de réussir à se les remémorer, de permanence de les avoir à l'esprit, pour pouvoir les utiliser donc comme un poignard en période de trouble. Cette dimension-là, je le résume un peu rapidement ici, mais va être une expression de l'exercice spirituel, quand bien même l'exercice spirituel ne se réduirait pas ni à cela, ni au stoïcisme, puisqu'il incorpore un minimal les apicuriens et les cyniques. Mais ce qu'il y a de fondamental pour nous, c'est ces trois topoïs-là, c'est évidemment le caractère éminemment pratique, tourné vers l'action, ou comment pratiquer de manière concrète le stoïcisme. Et d'une certaine manière, nous retournons la problématique que j'ai soulevée tout à l'heure, en disant qu'il y a effectivement un accueil un peu partiel du stoïcisme. Si nous considérions alors le stoïcisme de manière complète dans sa forme théorique, sans sa pratique, nous l'amputerions encore une fois. Cependant, donc, ce retournement et cet axe nous semblent indispensables, puisque sans une certaine pratique, il n'y a pas de pensée du stoïcisme. Et cette dimension-là, évidemment, vient questionner la question universitaire ou académique, comme je l'ai fait tout à l'heure. Pour le repenser, il nous faut donc la présentation des trois topoïes, comme nous venons de le faire, et nous voyons donc qu'il est impossible de dissocier cela sans une mise en œuvre pratique. En conséquence, le pensée, le stoïcisme, aujourd'hui, doit être refaite dans cette même approche, peut-il d'ailleurs en être autrement ? Parce que si l'on dépasse le cadre même du stoïcisme, on sait que l'acte de philosophie ne prend toujours réalité qu'avec deux versants, que sont théoria et praxis. Depuis Platon, souligne Julius Domanski, il y a une communiste philosophorum opiniaux qui nous dit que pour être un vrai philosophe, certes, il est important de savoir comment mener sa vie, mais il est tout autant indispensable de vivre en plein accord avec ce savoir. Je le cite, « La vie du philosophe, son comportement, sa personnalité constituent ainsi l'accomplissement de la notion complète et intégrale de la philosophie. » Théoria et praxis sont en effet les deux dimensions tout à fait indissociables des exercices spirituels, même si la pratique, c'est important de le mentionner, même si la pratique est ce qui domine logiquement, puisque in fine, c'est celle de savoir comment il faut nous comporter. Ce qui, une nouvelle fois, questionne évidemment la philosophie dite ou que l'on peut résumer académique. D'ailleurs, la philosophie est moins, nous le savons, une forme discursive qu'un mode de vie, ainsi que l'a lancée peut-être le père de la philosophie, Socrate, à qui l'on demandait la définition de la philosophie, je le cite, « Au lieu de la dire, je la fais voir par mes actes. » Ainsi, pour comprendre la philosophie antique, pour penser le stoïcisme en particulier, il est nécessaire de considérer le philosophe selon trois axes. Je reprends ici les travaux notamment de Pierre Hadot. Le philosophe, en premier, vivant au sein de son école, le philosophe vivant dans la cité, le philosophe vivant avec lui-même, au sein de son école, là où il apprend, au sein de la cité, là où il va agir, avec lui-même, comment il se comporte, quel va être son éthique à lui-même. Il convient, en conséquence, pour comprendre ça, d'examiner autant le statut, par exemple, juridique des écoles, par exemple, leur organisation, comment elles sont fonctionnées, leur hiérarchie, leur système, à proprement parler. Il convient de s'interroger sur la manière de professer en philosophe et son rôle en dehors du temple, en dehors des cours. Enfin, également, quel lien entre l'oréalité et l'écrit ? Quelle place avait le disciple ? Quelle liberté de parole ? Tout ça, vous comprenez que c'est l'organisation qui va finalement faire en sorte de comprendre comment se comporte et comment se trouve le philosophe et dans quelle mesure il y a cette cohérence qui pourra, alors, lui permettre d'être appelé tel quel. Il faut, en outre, regarder les rapports entre l'école en question et son rôle dans la cité. On peut prendre l'exemple, justement, des épicuriens qui, eux, avaient, justement, délibérément voulu être à l'extérieur d'Athènes avec leur jardin. Cette dimension est importante puisqu'on doit voir quel est le rôle politique que souhaite avoir l'école à proprement parler. C'est aussi chercher à comprendre les réelles influences des philosophes sur les concitoyens. Change-t-il la manière de vivre de certains ? Ont-ils une influence sur les mœurs ? Si la réponse est négative, alors ils ne sont pas considérés comme philosophes, alors ils ne peuvent pas être ou continuer à être dans l'école à proprement parler. Il n'y a pas de philosophie sans pratique. Il est donc indispensable pour nous de regarder la biographie des maîtres stoïciens. Et d'ailleurs, nous nous apercevons qu'ils sont de plein pied dans des enjeux du quotidien. Et même ce qui peut surprendre parfois très proche de la gestion et des affaires. On sait évidemment qu'Épictète était esclave, cliente, porteur d'eau. Mais l'activité quotidienne des autres, c'est-à-dire donc, comme je l'ai exprimé, dans la cité, dans la relation avec les autres. Zénon, fondateur du stoïcisme, un héritier considérable de la part de son père. Et surtout, qu'il ne manque à pas de faire fructifier. Il est un investisseur, comme nous dirions aujourd'hui. On parle de Zénon. Nous savons, par exemple, qu'il fit naufrage à l'occasion d'une traversée entreprise pour exporter de la pauvre phénicienne à Athènes. C'est la réalité de qui il est. C'est la réalité de son quotidien. Qui n'est pas, évidemment, uniquement dans la question du savoir, de la théorie ou de la pratique. Il est dans la gestion de fortune de son père et qu'il continue à faire fructifier avec, en l'occurrence, un travail autour de la pourpre. Sénèque est magistrat, prêteur, enseignant, précepteur. Cicéron, homme d'État, évidemment, avocat, bénévole, multipropriétaire, c'est comme ça qu'il est défini, fréquente les milieux d'affaires, plaçant ses surplus de trésorerie en empruntant chez le banquier. Cicéron est un investisseur, parfois par l'intermédiaire, je l'ai dit aussi, de ses banquiers, je cite Cicéron. Deux de mes boutiques sont tombées, les autres menacent la ruine, à tel point que, non seulement les locataires ne veulent plus y demeurer, mais que les rats eux-mêmes les ont abandonnés. D'autres appelleraient ça un malheur, je ne qualifie même pas de souci. Ô Socrate et vous, philosophes socratiques, je ne vous remercierai jamais assez. en suivant l'idée que Vestorius m'a suggérée pour les rebâtir, je pourrais tirer par la suite de l'avantage de cette perte momentanée. Il mélange à la fois la question stoïcienne, la question philosophique, du recul qu'il peut y avoir à travers un malheur qui peut arriver, et dans le même temps, il se ancre une nouvelle fois en se projetant, en disant, l'idée qui m'a été donnée par Vestorius pour les rebâtir, je pourrais en tirer un avantage. Il est à la fois dans la question philosophique, dans la gestion de ce qui peut se passer, et en même temps, dans cet avenir du quotidien. Cette dimension-là est importante, et je voudrais avancer dans un troisième moment, notre dernier moment, et nous ouvrirons le débat autour de cela ensuite, qui est la pensée stoïcienne en action dans l'espace contemporain. Cette dimension-là, effectivement, est importante où se trouve aujourd'hui le stoïcisme. Mais peut-être et surtout, la question que nous devrions nous poser est peut-être où doit-il se trouver, plutôt que où se trouve-t-il. Parce que nous savons où il se trouve. Il y a de l'activité intellectuelle autour du stoïcisme qui est présent dans les milieux académiques. Nous le savons, il est présent aussi dans les amateurs de la philosophie. Mais quelles en sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences d'avoir un stoïcisme présent dans les milieux académiques ? Quel est l'intérêt du stoïcisme présent ou auprès des amateurs du stoïcisme ? Cette dimension-là est importante et à mettre en perspective avec ce qu'on s'est dit. S'il a été pensé le stoïcisme dans l'Antiquité par des philosophes par exemple avec la question de la gestion de fortune par exemple avec les affaires par exemple avec les affaires publiques par exemple avec la guerre comme Marc-Horel l'a fait ne devrions pas nous imaginer aujourd'hui un stoïcisme de cette même fonction de ce même esprit. Le quotidien d'aujourd'hui n'est évidemment pas le même qu'hier. Évidemment la question du travail et de la technique l'espérance de vie et la mondialisation les droits et les devoirs républicains qui nous offrent un environnement différent et c'est peut-être là où il nous faut revoir ou repenser le stoïcisme. Il ne s'agit pas pour autant d'ôter bien évidemment les questions théoriques ou les questions de savoir et d'apprentissage néanmoins si nous voulons cet accomplissement complet on pourrait dire une forme de parachèvement du stoïcisme il est important de l'ancrer dans le quotidien dans l'action et non pas simplement réserver un certain un certain cercle un cercle l'activité économique nous semble être un terrain particulièrement pertinent l'intérêt du stoïcisme dans l'antiquité mais évidemment ça peut être vrai pour d'autres philosophies antiques je l'ai dit notamment avec les épicuriens par exemple ou les cyniques c'est l'articulation pensée et action or il semble que cette articulation justement dans les domaines économiques qui nous nous semblent être les plus prégnants sont complètement absents et évidemment pas sans conséquence autrement dit lorsqu'il y a action sans pensée qu'est-ce qu'il peut se passer plus exactement il se trouve des actions des propositions des initiatives pour ne pas dire des innovations par exemple où il semble flagrant que la pensée soit absente que ce soit l'intelligence artificielle le big data le séquençage de l'ADN les modifications sur le génome humain par exemple où se trouve la pensée philosophique où se trouve la pensée stoïcienne permettant d'avoir sur ce sujet justement un point de vue stoïcien particulièrement précieux je le reformule où se trouvent les éléments des topoïs que j'ai cités tout à l'heure qui pourtant seraient tout à fait pertinents où sont les topoïs des piquetettes qui peuvent être pensés à cette occasion-là je vous donne un exemple il y a peu de temps une équipe de chercheurs chinois est parvenue pour la première fois à modifier le génome d'embryon humain viable où se trouvaient à ce moment les trois topoïs des piquetettes où se trouvaient à ce moment-là les pensées ou les réflexions qui peuvent nous permettre d'agir sans porter un jugement mais à minima de s'interroger sur ces questions-là cela nous ennuie d'une certaine manière parce que les changements paradigmatiques qui s'opèrent autour de nous dans la cité dans les écoles avec nous-mêmes sont finalement exclus ou sont finalement à l'extérieur des systèmes de pensée de quoi s'occupe la philosophie stoïcienne aujourd'hui n'y a-t-il pas disons-le de manière franche un entre-soi amateur de la philosophie stoïcienne souvent d'ailleurs dans son acception de la sagesse et peu dans la façon avec laquelle nous avons parlé de l'ontologie de la physique de l'éthique ou de la logique par exemple mais également d'une certaine manière cette philosophie stoïcienne totalement déconnectée de la cité et lorsqu'elle est pertinente où est-elle ? Souvent dans les systèmes académiques souvent mais auprès de jeunes disciples quid du reste de la population par exemple et je reprends justement les exemples que j'ai cités des inventeurs des innovateurs des investisseurs qui ne sont pas si éloignés des exemples que j'ai montrés tout à l'heure cela dans notre espace contemporain bouleverse notre existence n'est-il pas impératif que ces pensées réinvestissent le champ du quotidien l'espace politique l'espace du citoyen nous savons les causes des systèmes que nous détruisons aujourd'hui des écosystèmes que nous détruisons aujourd'hui je le cite très rapidement du fait des innovations des populations et espèces animales disparaissent le développement massif des technologies des produits des biens de consommation courantes des biens de consommation courantes a une conséquence directe sur l'épuisement des ressources naturelles sans conteste il y a une dégradation de l'atmosphère des sols des océans à cause de l'activité économique à cause de la recherche permanente de la croissance économique et sur l'ensemble des écosystèmes quels qu'ils soient nous le savons en permanence et nous le voyons tous les jours que l'on parle du réchauffement climatique que l'on parle de l'intelligence artificielle ou que l'on parle de la reconnaissance faciale à travers évidemment des caméras qui peuvent être utilisées qui ont un enjeu politique majeur la question c'est où nous nous trouvons face à cet état des lieux ne devrions-nous pas renoncer à désirer ce qui dépend de nous et qui ne dépend pas de nous ou justement l'intégrer ne devrions-nous pas nous laisser interroger sur les désirs désordonnés reprendre la maîtrise de soi face au que nous faisons revoir nos passions qui nuisent au comportement de l'individu enfin songer au bon usage des représentations à cette discipline de l'assentiment qui nous invite à la rectitude de la pensée de la parole de notre jugement ce que je viens de dire est la reprise des trois topoilles des piquetettes ce questionnement technologique ce questionnement économique ce questionnement sur les conséquences qui sont en train de se dérouler peut-être avons-nous dans les mains ou dans les livres dans les textes ce qui nous permettrait de penser ou repenser en conclusion en tant que philosophe nous avons une chance immense parce que nous avons de quoi penser les matériaux sont riches divers inédits ils sont répartis sur toute la planète toutefois il faut accepter de penser le quotidien le banal ce que l'on a devant nous pour le dire avec Stanley Cavell ce quotidien nous le savons c'est la consommation c'est la médiatisation c'est le développement et les formes d'investissement le quotidien du contemporain c'est le travail et les loisirs c'est l'éducation tout autant que l'indélinquance ou le terrorisme le quotidien n'est pas celui de l'antiquité le quotidien c'est le smartphone c'est internet c'est les jeux vidéo autrement dit il ne s'agit pas et nous ne pouvons pas nous extraire du monde si nous voulons penser le stoïcisme aujourd'hui comme nous pourrions avoir l'image du philosophe qui se drape et s'extrait du monde si nous nous en extrayons alors comme philosophe ça pourrait être le cas mais c'est pour mieux y revenir parce que justement nous avons les textes et les pensées possibles nous permettant en tant que philosophes de nous extraire mais pour mieux revenir dans le monde et de ne pas y rester étranger cette dimension là est importante on pourrait presque dire que c'est le même être pensé de manière parmi de manière pardon avec parménide pardon qui nous tend les bras d'une manière ontologique et d'une manière spirituelle le même est être et penser il s'avère que la philosophie stoïcienne est particulièrement pertinente pour cela enracinée éprouvée dans le réel elle permet de s'interroger sur cette question fondamentale pourquoi nous faisons ce que nous faisons pourquoi nous faisons ce que nous faisons penser le stoïcisme aujourd'hui n'est-ce pas remettre ou le remettre dans l'action ainsi qu'il a été établi j'ai commencé d'ailleurs cette communication en nous demandant que serait Marc Aurel si nous n'avions pas ces pensées peut-être avons-nous à nous interroger de la sorte qu'est-ce que le stoïcisme s'il n'est pas ancré dans le quotidien merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements